Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé-forme, bien-être et surtout médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. C'est officiel. Aujourd'hui, nous allons parler décollage biologique et pour parler donc décollage biologique, j'ai le plaisir de recevoir dans l'interview thérapeute Béatrice Bourreau-Glisia, praticienne depuis 15 ans à Aubagne, proche de Marseille. Bonjour Béatrice. Bonjour Michel, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super. Plaisir partagé Béatrice. Qu'est-ce que le décollage biologique ? Alors le décollage biologique, c'est une approche de la thérapie qui fait le lien entre des émotions et des symptômes. En fait, il y a beaucoup d'approches qui font des liens entre des émotions et des symptômes. Mais la particularité du décodage, c'est d'avoir créé une grille de lecture hyper précise entre des parties du corps et des émotions. Et la spécificité vraiment du décodage, ce en quoi il est vraiment différent, c'est qu'il s'appuie sur la fonction biologique, sur l'utilité de chaque partie du corps. Chaque partie du corps a une fonction et en fait on s'appuie sur cette fonction pour trouver en fait le sens qui a été mis sur un événement. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait tout simplement ? Par exemple, notre peau, elle ne fait que réagir. Si on va au soleil, la peau forcément, elle va réagir. Soit elle va bronzer, soit suivant son type de peau, elle peut rougir. En tout cas, elle ne fait que réagir. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans, il n'y a rien de psychologique, c'est une réaction à ce que le corps vit comme une agression. Si je mange un champignon pourri, mon corps, il n'y a rien de surprenant à ça, il va mettre en place un système de défense pour ma survie. Il peut par exemple mettre en place une réaction comme des vomissements. Et bien en fait, et c'est ça qui est extraordinaire je trouve dans le décodage, c'est d'avoir mis en lumière que ce qui est vrai pour quelque chose de réel peut l'être pour quelque chose d'émotionnel, d'irrationnel, de virtuel, comme une pensée, comme une éposition. Et donc, je peux vivre qu'une agression, et je suppose que ça vous est déjà arrivé Michel ou à d'autres personnes, de voir quelqu'un prendre un micro et devenir tout rouge. La peau, à ce moment-là, elle ne réagit pas à quelque chose de réel. Par contre, elle réagit à ce que je vis à l'intérieur de moi. Et ce que je vis, c'est peut-être une agression. Et la biologie ne se trompe pas. Elle ne fait pas rougir les pieds. Elle fait rougir la partie du corps qui a besoin d'être protégée. Et c'est la même chose, je peux avoir des vomissements réguliers tout au long, par exemple, d'un certain temps de ma vie, sans avoir mangé de champignons. Et à ce moment-là, c'est quelles sont les situations toxiques qui sont là, qui m'intoxiquent et que je n'arrive pas à éliminer. Et mon corps, en fait, en vomissant, va essayer de satisfaire ce besoin. En fait, ce que j'aime dans le décodage, c'est ce côté hyper concret, hyper pratique, qui, en fait, va étudier la partie du corps. Et en fonction de cette partie du corps, va analyser le symptôme pour voir ce qu'il vient rééquilibrer. Est-ce que c'est ma survie ? Est-ce que c'est une agression ? Est-ce que c'est une séparation ? En fonction de ce qu'il vient réétablir, eh bien, le thérapeute va décoder le message envoyé par le corps. Donc, en fait, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que le symptôme qui, il ne faut pas le nier, dans certains symptômes, ça crée des problèmes. Mais en fait, l'idée, c'est que ce que la personne vit comme un problème est en réalité la solution que le corps a trouvée. Il a une intention, il a un message, une intention positive. Et en fait, le thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va étudier ce message et, à partir de là, il va retrouver l'instant où l'émotion est bloquée, où le besoin n'a pas été satisfait pour transformer cette situation. Racontez-nous votre histoire, Béatrice. Comment découvrez-vous le décodage biologique ? Alors, mon histoire à 60 ans, elle n'est pas courte, mais je vais essayer de la raccourcir. Donc, en fait, je découvre le décodage à la suite de ce qu'à l'époque, j'appelais un drame. Aujourd'hui, je dirais que c'était une chance. Mais à l'époque, je suis vraiment dans mon drame. Je suis vraiment dans ma difficulté. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par un symptôme, un symptôme très important, puisque je ne peux plus m'alimenter. Et dès que je m'alimente, soit mon corps me fait réagir, réagit soit par des diarrhées, soit par des vomissements. En clair, je ne peux boire que du lait. Alors, c'est assez symbolique quand même. J'ai beaucoup réfléchi sur cette symbolique-là. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est la seule alimentation que mon corps accepte. Et comme je ne suis pas encore dans le décodage, je suis un parcours normal. C'est-à-dire, je vais voir mon médecin. Mon médecin m'envoie chez un psychologue, chez un psychiatre. Je fais un parcours psychiatrique avec des antidépresseurs, etc. Je comprends tout ce qu'on me raconte, mais mon symptôme ne part pas. Et puis, j'ai la chance d'avoir une amie qui me dit « mais tu ne connais pas, il y a quelqu'un qui fait du décodage ». Et à ce moment-là, je suis vraiment démunie. Je suis vraiment démunie, mais j'ai envie de m'en sortir. Et donc, allez, j'y vais. Et en fait, pour tout vous dire, à la première séance, je ne comprends rien. Autant le psychiatre, je comprenais tout. Autant là, je ne comprends rien. Mais bon, je sors et j'ai l'impression que je vais mieux. Et de séance en séance, parce que ça n'a pas été miraculeux, mais en tout cas, de séance en séance, il y a eu une séance plus importante, plus forte que les autres, où d'un seul coup, j'ai, et c'est ça que je recherche avec mes patients, j'ai ressenti quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si d'un seul coup, j'étais reconnectée à mon corps. Et en sortant de cette séance, j'ai eu envie d'acheter à manger. Et le plus important, c'est que mon corps l'a acceptée. Et donc, à partir de là, j'ai continué mes séances, etc. Et comme je suis un peu curieuse, j'ai voulu comprendre comment ça marche. Comme je suis pragmatique, je me suis dit, il n'y a pas de magie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former en décodage. Et voilà. Donc, c'est d'abord un drame intérieur, d'abord la maladie. Du coup, je me suis, vous vous en doutez, super intéressée aux troubles alimentaires. Parce que, si vous voulez, dans ma famille, je suis issue d'une famille où ma mère a été obsédée toute sa vie par la silhouette. Ma mère a passé, je pense, 80, toute sa vie. Elle est décédée à 88 ans, 88 ans au régime, je pense, à peu près. Et à côté de ça, j'avais une partie de ma famille obèse et puis moi qui tombe dans l'anorexie. Donc, à ce moment-là, je me dis, il se passe quelque chose. Il y a un truc. Maladie, maladie, déclic et vous enchaînez naturellement par une formation en décodage biologique avec Christian Flech. C'est ça. À ce moment-là, je découvre la formation et pour moi, c'est comme si d'un seul coup, OK, tout prenait sens. C'est-à-dire que je change de paradigme. Ce qui, pour moi, était un problème avant, c'est-à-dire le fait de ne pas manger, par exemple, c'était un problème pour moi. Et donc, je cherchais des solutions. Et le changement de paradigme, ça a été de dire, mais en fait, le fait de ne pas manger, si c'était la solution, quel serait le vrai problème ? C'est ça que vraiment, quand j'ai commencé la formation, c'est le changement de paradigme, le premier. Le deuxième, c'est que j'avais idée du drame qui était à l'origine de mon trouble. Mais en fait, la spécificité du décodage, c'est on ne parle pas de grands moments. On trouve des instants précis. Et c'est ça, la précision du décodage. Et j'ai découvert ça en me formant. Et puis, je me suis formée. Je me suis formée une année, une deuxième année. Je me suis formée à d'autres outils. Et puis, finalement, ensuite, je me suis installée comme thérapeute. Et puis, Christian Fès m'a fait confiance. Je suis devenue formatrice dans son école. J'ai formée à l'étranger, un peu partout, en Amérique latine, à Moscou, même au Kyrgyzstan, en Espagne, etc. Au Kyrgyzstan, c'est au bout du monde. Nous allons tout à l'heure parler formation. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vient-on vous consulter ? Qu'est-ce que l'on peut, d'une manière générale, aider, accompagner, peut-être guérir même ? Quelles sont les problématiques que l'on vous… On vient me voir pour tout type de problématiques. Alors, c'est vrai que vu de ma spécialité, j'ai fait… En fait, je suis un petit peu… Ça m'envoyait un petit peu des fleurs, mais un petit peu la spécialiste du trouble alimentaire et du décodage, avec sa vision du décodage. Parce que non seulement moi, j'ai passé un épisode amorexique, mais ma fille aussi. Ce qui fait que j'ai un peu tous les versants. Le versant maman, le versant moi et le versant thérapeute. Ce qui fait que ça m'a donné une spécialisation. Donc, beaucoup, en fait, le point général, j'ai essayé de globaliser, c'est des pathologies pour lesquelles les personnes, en fait, vont voir des médecins, les médecins leur disent « c'est dans votre tête ». Et là, je leur dis « non, c'est dans votre corps que ça se passe ». C'est que le message, il est bien dans le corps. Le symptôme, il est bien dans le corps. Et effectivement, il y a un sens qui a eu des données. Il y a un lien entre ce qu'on appelle la psyché, l'émotion et le symptôme. Mais le symptôme est dans le corps, il n'est pas dans la tête. Et donc, les personnes qui viennent me voir, ils viennent pour tout type de pathologie, quel que soit le symptôme. C'est vrai que l'accompagnement va être différent suivant les types de pathologies. Les pathologies cancéreuses nécessitent un accompagnement particulier que j'ai mis en œuvre. Voilà, ça fait aussi partie de ce que j'ai mis en place, vraiment l'accompagnement sur le long terme. Et puis, je reçois aussi beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en retrouvant les programmes mis en place, eh bien, on peut changer le sens qui a été mis sur des enfants, on peut libérer les émotions et on peut aller vers la guérison. Et vous disposez d'autres outils. Vous êtes formé à la PNL, la programmation neurolinguistique, mais également à l'hypnose. Donc, est-ce que… Oui, et pas seulement. Et pas seulement. En fait, je mixe un peu tout. Pas que… Non, je suis formée aux métaphores. J'ai fait une longue formation avec les mamies conteuses de Marseille, une formation que j'ai adorée, qui est une formation à l'art du conte, comment raconter des histoires. Parce qu'une histoire, quelquefois, vaut bien plus que beaucoup de démonstrations. Et puis, j'ai été formée aussi aux thérapies systémiques de couple. Donc, en fait, à plein d'autres outils, aux transgénérationnels, etc. Et en fait, ce que j'essaye de faire avec chaque patient, ce n'est pas d'utiliser un outil ou bien l'autre. C'est que je mixe un peu tout ça. J'utilise un langage hypnotique, des techniques, de PNL pour pouvoir accompagner mon patient, à retrouver cette sensation corporelle, ce vécu intérieur. Et puis, à retrouver ce drame. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ont mis de côté le drame et ont peur d'y aller. Quand on a vécu une agression, on n'a pas envie d'y retourner. Et donc, il faut un thérapeute à côté qui soit armé, qui fait un travail sur lui aussi pour pouvoir accompagner les personnes là où c'est difficile d'aller. Je prends souvent cette métaphore, c'est quand vous allez en montagne, vous arrivez devant le guide de haute montagne dans la petite baraque. Et puis, vous dites à la personne, j'aimerais quelqu'un pour m'accompagner. Et elle dit, là, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui connaît tous les livres, mais vraiment sur le bout des doigts. Et puis, il y a une autre personne qui connaît moins les livres, mais qui a parcouru tous les chemins. Et donc, à ce moment-là, vous allez vers cette personne. Et donc, c'est mon idée. C'est que, voilà, j'ai parcouru pas mal de chemins, ce qui fait que je peux accompagner un certain nombre de personnes. Praticienne confirmée, et on voit votre énergie, votre passion, vous avez créé, Béatrice, votre propre école, l'IDES. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, IDES ? Alors, IDES, ça veut dire Institut de Décodage Émotionnel des Symptômes. Voilà. C'est un changement de nom qui vient après, disons, d'expérience de formatrice, je vous l'ai dit, à travers le monde. Mais en fait, Décodage Biologique, en fait, ça parle pas beaucoup comme ça. Alors que je me suis rendu compte que dans la rue, tout simplement, quand je dis Décodage Émotionnel des Symptômes, les gens font les liens émotions-symptômes. Et en fait, c'est ce qui a mis en évidence le Décodage Biologique. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là, Institut de Décodage Émotionnel des Symptômes. Alors, ces formations, comment se déroulent-elles ? Quels sont les outils pédagogiques ? Sur quelle durée ? Alors, elles se déroulent… En fait, il y a deux types de formations. Il y a une première année. Une première année où vraiment, là, en six week-ends et quelques séances web, on voit les éléments fondamentaux du Décodage. C'est-à-dire qu'on apprend cette grille de lecture. Comment ça marche ? On parle de tissu, on parle vraiment de ressenti. On va vraiment aller dans la précision de cette grille de lecture. Donc, ça, c'est la première année où là, on obtient une validation qui est une validation de technicien. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire mon école, en fait, j'avais envie de partager avec d'autres thérapeutes, avec d'autres manières de penser. Ça peut être des sophrologues, ça peut être des gens qui font du RAI, qui, peu importe. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Je voulais, au contraire, apporter cette grille de lecture, cette vision de la maladie pour leur permettre de l'intégrer dans leur grille, dans leur pratique et ainsi d'être plus efficace. Parce que ma croyance, c'est qu'il y a une pertinence vraiment et une efficacité. En deuxième année, c'est aussi six week-ends, de deux ou de trois jours, mais là, avec un axe vraiment davantage sur le rôle du thérapeute, la posture, la technique thérapeutique, l'accompagnement, comment créer des hypothèses, comment accompagner. Donc, voilà, pour ce qui est de la deuxième année. Donc, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, de déontologie au niveau de la deuxième année. Très complet. Où se déroulent, où se passent les formations, Béatrice ? Eh bien, à Aubagne, là où j'exerce. En fait, voilà, c'était ma maison et j'en ai fait un centre. Un centre qui a l'avantage d'être dédié à ça. Donc, il y a une salle et puis plein d'autres petites zones dans lesquelles on peut faire du travail en petits groupes, à deux, à trois. Il y a même un extérieur, etc. Donc, voilà, c'est un centre qui est complètement dédié à ça. Ensuite, je respecte aussi, et ça, c'est important pour moi, dans mon objectif de former des gens qui soient compétents, parce que faire connaître le décodage, c'est bien. Mais pour faire connaître le décodage, plus il y aura de thérapeutes compétents, plus il y aura de personnes qui seront capables d'en parler, eh bien, plus ce sera facile et plus le décodage va se développer, en fait. Voilà. Donc, on disait six week-ends de formation la première année pour être technicien. La deuxième année, six week-ends également. Alors, au total… Et il y a aussi des stages d'approfondissement, des stages en présentiel l'été et puis des stages à thème, par exemple. Là, le week-end prochain, je fais un thème sur l'estime de soi. Comment faire un vrai travail sur l'estime de soi et comment l'estime de soi impacte certaines maladies. C'est vraiment travailler sur la structure de la personne. Je fais ça aussi. Je propose des stages spécifiques pour les enfants sur les troubles alimentaires. Donc, j'ai des stages aussi comme ça à thème. D'accord, mais en douze week-ends, est-ce que l'on peut s'installer en tant que thérapeute ? Est-ce qu'on peut exercer ? Sincèrement, si on ne fait que ça, non. Par contre, quand quelqu'un vient me voir et me dit « je veux une réconversion », mon conseil, c'est qu'il faut d'abord aller sur d'autres outils plus, on va dire, comment dire, plus reconnus. D'accord ? Plus connus peut-être, plus connus que reconnus. Oui, plus connus que reconnus, c'est ça. En fait, vous voyez, ça aussi, ça fait partie de mon expérience de professionnel et de formatrice. C'est que c'est bien de former des gens, mais ensuite, ils ne peuvent pas vivre de leur travail, s'ils n'ont pas assez de patients. Donc, pour avoir des patients, il faut aussi avoir un peu de bouteille, avoir travaillé sur soi, donc deux ans de thérapie sans avoir fait de travail sur soi. Ce n'est pas possible. Deux ans de formation sans avoir d'autres outils, parce que l'humain est complexe, et croire qu'en deux ans et en douze week-ends, on a compris comment marchait l'humain, je crois que ce ne serait pas sincère. Et je suis hyper exigeante sur les validations. C'est-à-dire que quand je donne ma validation, et pour ceux qui passent devant moi, donc voilà, je fais un collège de thérapeute pour valider, mais j'ai un critère très simple, c'est est-ce que j'enverrai mes enfants chez cette personne-là ? Si ma réponse est oui, je valide. C'est validé. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour l'IDES, c'est pour l'IDES à Oba et les formations pour devenir praticien ou pas praticienne en décollage biologique. Vous avez également une chaîne YouTube, Béatrice Bourgogne. Mais bien sûr. On y trouve quoi ? On y voit quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit certains podcasts. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'un instant déclenchant, qu'est-ce qui fait que cet instant-là, c'est un choc biologique ou pas ? Comment on vise ? Quelle est l'importance du ressenti ? J'ai quelques podcasts également sur les troubles alimentaires, les problématiques de surpoids. Là, récemment, j'ai posté une conférence que j'ai faite sur la peur, sur l'impact de la peur, sur la peur, je crois, ou la douleur ? La douleur ! La peur, c'est la semaine prochaine. La douleur, voilà, j'en ai en anglais, j'en ai en espagnol. Alors, mon anglais est très mauvais. Mais bon, pour ceux qui souhaitent le voir en anglais, c'est possible. Et l'ordre de cette chaîne ? Alors, pour l'instant, elle a un nom un peu compliqué. Mais si on tape Béatrice Bourgogne à YouTube, elle sort tout de suite. On vous retrouve. Voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez, c'est important. Et si vous voulez ne rien manquer des prochaines interviews, abonnez-vous à la chaîne. Béatrice Bourgogne, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zéton. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Béatrice Bourgogne